et yamina on se retrouve pour la suite des vidéos dictatiel il en reste quatre à faire si à moyen on va essayer d'enchaîner les quatre dès maintenant on y va les idées avec surpuissance peut impliquer des dégâts au nexus ennemis même lorsqu'elles sont bloquées sachant en tirer parti pour dominer le champ de bataille et là on va y avoir un deck de noxus avec notre cher ami darius et contre à mon avis un deck avec garen utilisez l'effet surpuissance pour remporter ce round on le boost et on le bat on a gagné oula qu'est ce qui se passe c'est pour dire je reviens dans le temps pour t'expliquer un autre truc ouais tous les effets surpuissance pour remporter ce round un allié au combat frappe un ennemi au combat vous mourrez par ma main ils ne passeront pas ces murs allez on fait ça oh contre un bloqueur qui a été retiré des unités avec surpuissance puis implique des dégâts importants aux ennemis ok mais là ça carrément détruit le mec utiliser ce que vous avez appris de l'effet surpuissance pour remporter ce round alors attendez j'ai 3 4 5 6 7 8 donc lui attend quand je suis invoqué octroyer moi plus 2 si vous avez une autre ouais donc oui je me bats pour noxus j'ouvre l'oeil on ferait plus 3 et surpuissance c'est un allié pendant ce round et bah on fait ça lui il a pas de surpuissance donc lui la force prévaudra voilà on attaque jamais pendant ma garde et on utilise ça pour dégager ça ah vous devez cibler un allié au combat bah lui et lui et comme ça ça dégage ok ok nexus ennemi à 10 pv au moins utilise ce que vous avez ah attendez donc ça ensuite qui approche Noxus s'élèvera donc ça ça et ça voilà on met lui en deuxième surpuissance à lui la force prévaudra comme ça lui il attaque en premier il va baisser le nexus on attaque il ne passeront pas ses murs comme ça on met ça lui lui et ouais donc il monte de niveau et ça dégage j'avais juste mal choisi l'ordre d'attaque c'est tout rien de plus ah maintenant une victoire insaisissable vos alliés insaisissables peuvent tromper la vigilance de vos ennemis apprenez à profiter de cet avantage c'est ce qu'on avait tout à l'heure donc en gros des alliés insaisissables c'est des alliés qui ont vol et donc ne peuvent pas euh être contrés par des gens qui sont terrestres et non vol ok pouvez-vous utiliser une unité insaisissable pour reporter ce round oh il est beau lui t'as du mal à croire que c'est un truc de legal legend donc bah oui ça c'est insaisissable il faut essayer donc donc j'attaque et comme il peut pas contrer donc j'ai gagné donc ça oui je connais quand même alors une unité insaisissable pour gagner ce round ok donc on a 4 donc on va déjà mettre euh attendez ah il est insaisissable lui aussi donc lui donc elle je vais dire lui plutôt ça marche on va presque et le pourreau et donc on fait ça on fait ça et on attaque et on a gagné donc voilà bon ça va une fois que t'as compris ça ça peut passer tranquillou donc là il va demander de gagner donc il nous passe un un homme de main frappe du nexus invoquer ma copie invoquer ma copie exacte ok au troyen saisissable pas un allié ah d'accord un bon coup de pied ça peut tout régler et toi comme ça t'as insaisissable et ça dégage victoire voilà donc on a débloqué une nouvelle récompense qui est une récompense pack de champions donc on va voir ce que c'est c'était un nouveau deck alors gardienne de la verte clairière on dirait une sorte de Soraka oh je viens de voir qu'on a chaîne ah elle est trop belle la carte conférez plus trois plus zéro barrière un de vos ennemis pendant vos alliés pendant ce round immédiat ou attaque conférez barrière à tous à tous les alliés ouh c'est pas mal chaîne support confère une barrière à l'allié que je soutiens niveau supérieur j'ai vu des alliés bénéficier de barrières ou moins à 4 reprises donc ouais c'est vraiment un deck de truc de défense ok bon pack du champion c'est pas ce que j'ai cru mais ok bon il nous en reste deux donc là on va faire esprits multiples les unités éphémères ne survivent pas longtemps mais souvent très puissantes apprenez les déployer au meilleur moment ah ça va être des sortes de quand il dit éphémères peut être des jetons mulligan éphémère champion ok utilisez vos unités éphémères pour remporter ce round éphémère cette unité meurt lorsqu'elle frappe ou à la fin du round ah d'accord bon bah autant attaquer avec tout le monde quelle était cette technique déjà ? la sangeuse ah d'accord je vois je vois je vois analysez vos sorts et vos compétences et utilisez à bon escient pour vaincre votre adversaire lors de ce round octroyer plus 3 plus 3 et éphémère à un allié ralliez-vous si vous n'en avez pas recevez un jeton d'attaque vous pouvez attaquer ce round ok bon température non non etc Je crois que je me suis juste trompé en fait Vous n'avez pas de jetons d'attaque Ah d'accord Il fallait que je le mette après Donc on va attrayer plus 3 à lui Logiquement ça s'utilise là D'accord Ah ouais c'est spécial Utilisez vos unités éphémères à bon escient pour remporter Ok Quand un autre allié meurt, infligez un point de dégâts au nexus ennemi Pour me jouer, tuer un allié Invoquer 3 esprits déchaînés Et pour me jouer, tuer un allié Bah si on fait ça Voilà Et si donc je veux le jouer Maintenant lui Je tue un allié Cette vie en a Voilà Autour, autour, encore Donc c'est à dire que dans l'ordre d'attaque il va falloir Mettre ça Et elle en dernier Logiquement ça devrait passer Et que tu dis attentivement les cartes qui déclenchent un effet lorsqu'une idée meurt Ah ok Ouais mais le soucis C'est que Ensuite On va jouer On va détruire lui Et donc ensuite On va mettre ça Ça On va mettre ça On va faire ça Ça Et ça Ok Et voilà Il fallait prendre en compte Juste l'effet de la fille en fait C'est tout Et maintenant Le confort transi Allons-y c'est le dernier L'effet de gel pour rendre inopérant même les plus puissants des ennemis Utilise cet effet pour survivre mais oui Mais aussi pour contre-attaquer Bon bah c'est le dernier à débloquer A faire Allons-y Musican gel champion Alors Utilise l'effet de gel pour protéger votre ennemis Lors de sa round Ouais il a pas pu faire grand chose Normal En gros c'est pour nous expliquer que quand tu gèles Bon comme on avait déjà fait Ils seront submergés Ils seront submergés Allez gel Et passez En empêchant le façonneur de rivière De piocher une carte Vous avez contrarié les plans de votre adversaire En gros on a temporisé quoi Wow A vous de jouer Alors L'unité récupère tous ses PV au début de chaque round Ok Le surplus de dégâts est infligé Et le surplus de dégâts est infligé vu que c'est surpuissance Et c'est parti Toi je vais te geler Toi je te gèle Et on vous Et on vous Vous ne pouvez pas lancer de sort lent pendant un combat Ah mais j'ai lancé un combat Voilà Ok Et donc après il y a juste à faire ça Et attaquer Ok Ah bah celui-là était court Mais on a pu terminer Tous les tutos Ah il y a encore Pâques pourraux Pâques champions Ok Pâques champions Gardien maudit L'avalanche L'immortel Et Kalista Oh Le pack pourraux Un coffre d'argent Et un pack de champions Et en dit axel On a tout fini de dictatiel Donc mon avis Maintenant il reste l'expédition Draftez et composez votre deck En choisir des champions Des champions Et des adeptes Prenons différentes régions D'accord Bah on tentera la prochaine fois En tout cas les amis On va se laisser là J'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à commenter A liker A vous abonner Et on se retrouve à très bientôt Et à la prochaine Pour Legends Of Rim Terra Ciao ciao mina Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada